Mancini parti, donc début d'une nouvelle ère pour l'Italie demain en Macedoine du Nord. Ça va ressembler à quoi l'Italie de Spalletti ? En fait, il y a une mauvaise nouvelle déjà qui est arrivée aujourd'hui, puisque Federico Chiesa ne jouera pas les deux rencontres et est blessé et retourne à la Juventus. Lorenzo Pellegrini aussi, le capitaine de la Roma. Donc ce n'est pas forcément deux bonnes nouvelles. Alors, à quoi ça va ressembler ? Il y a des joueurs majeurs de l'ère Mancini qui ne sont plus là. Je pense notamment à Jorginho Everatti, qui vraiment étaient des joueurs très importants. Il y a encore un des derniers vieux guerriers de la période Mancini, c'est Tiro Immobilier, qui sera d'ailleurs capitaine, parce qu'en sélection nationale, on fonctionne à l'expérience et à l'ancienneté plus qu'à l'expérience. Donc ce sera lui qui sera capitaine. J'ai mis beaucoup de réserves sur ce choix, mais pourquoi pas, puisque ça a toujours été comme ça. Alors, ça va être autour d'un 4-3-3 sans doute, puisque c'est le schéma préférentiel de Spalletti, qui sont les options pour faire entrer un milieu supplémentaire offensif et donc on passera en 4-2-3-1 par exemple. C'est un 4-2-3-1 qui évolue en 4-3-3, c'est ça ? Oui, de base c'est plutôt un 4-3-3 qui peut évoluer en 4-2-3-1 selon le profil d'une des mezzalets qu'il y a dans cette équipe-là. En période défensive, ça serait 4-2-3-1, non ? Ça ne serait pas ça ? Donc c'est Donnarumma dans les buts, Di Lorenzo à droite, Di Marco à gauche. Donc sur les latéraux, on est plutôt pas mal, parce que c'est deux joueurs qui font quand même aussi bien en équipe nationale qu'en championnat des gros matchs. La charnière, c'est une vraie interrogation, parce que celui qui a la place presque assurée, c'est Bastoni de l'Inter, axe gauche. Et après, à droite, il y a pas mal de possibilités, il n'y a personne qui convainc vraiment en l'absence d'Acherbi, parce que ça pourrait être aussi une des possibilités d'avoir deux gauchers en charnière centrale. Mais comme Acherbi n'a pas joué encore avec l'Inter cette saison, on a a priori Mancini de la Roma, pas Roberto, mais Gianluca, qui devrait jouer, lui qui était un peu banni sous Mancini pour des problèmes de caractère, et sur le fait aussi que c'est un joueur qui a une personnalité, qui peut dégoupiller à n'importe quel moment sur un match. Il n'y avait pas de place pour deux Mancini ? Non, et puis c'est surtout que tu te demandes s'il est vraiment fiable, parce qu'il peut prendre un carton rouge à tout moment, et les entraîneurs n'aiment pas forcément ça. Au milieu de terrain, ça c'est plutôt classique avec Tonali et Barrella en relayeur, et puis devant la défense, on partirait sur l'option Cristante, le milieu de terrain de la Roma, et pas Locatelli, le milieu de la Juve, je pense qu'on viendra tout doucement à Locatelli, plus que Cristante, qui est quand même, somme toute, un joueur assez moyen. Et puis donc, en l'absence de Chiesa, ce sera Zaka Agni sur le côté gauche, Lelie de la Lazio, qui est un très bon joueur, mais qui avait fait deux, trois feintes à Mancini, qui l'avait un peu écarté lui aussi, en mode, je suis un peu blessé, finalement, je préfère partir en vacances plutôt en juin, et ne pas répondre à la convocation, donc ça passe moyen. Politano sur l'aile droite, et donc Immobilier devant au poste de numéro 9. L'Italie qui jouera demain à 20h45 en Macédoine du Nord. Qu'est-ce qu'on dit sur place, Yo ? Est-ce qu'on parle plus de Spalletti, la première, ou des fantômes de la Macédoine ? On parle surtout de la pression qu'il y a, parce qu'évidemment qu'on a tous envie de voir la première de Spalletti, parce que c'est vraiment un entraîneur qui est apprécié en Italie, et on n'a pas besoin de refaire toute sa carrière, rien que la dernière saison avec le Napoli a été fantastique, en termes de jeu, plus même que de résultats, même si les résultats sont extraordinaires avec ce Scudetto. Mais il y a une pression, l'Italie qui est battue par l'Angleterre. Il y a la pression de, tu as déjà perdu contre l'Angleterre tes deux premiers matchs. Alors certes, c'est les deux premiers qui se qualifient pour cet euro, mais l'Ukraine a pris des points, tu vas la jouer mardi aussi dans un match qui va valoir très cher. Deux matchs en retard, hein ? Enfin, deux matchs en retard sur l'Angleterre, ouais. Ouais, sur l'Angleterre, ouais. Ouais, et sur l'Ukraine, ils en ont un. Donc, il y a une grosse pression liée aux résultats. Et puis, ce que disait Spalletti, il disait, voilà, nous, on veut que ce soit l'Italie de tout le monde, que c'est un discours très fédérateur et rassembleur, l'Italie appartient à tout le monde, etc. Et il expliquait que, voilà, dernièrement, il y a eu des blessures encore qui n'ont pas été refermées, et qu'il faut encore penser, quoi. Et donc, il faisait évidemment allusion aux deux Coupes du Monde ratées en très peu de temps, en 2022 et en 2018. Et donc, il y a une énorme attente, parce que c'est hors de question aujourd'hui pour les Italiens qu'après avoir raté une Coupe du Monde 2022, où c'était déjà très compliqué à digérer, tu puisses être en mesure de rater l'Euro 2024, ce qui serait, au-delà même de la honte, ce serait un déchirement, une déception, et là, tu pourrais avoir vraiment une cassure totale entre la sélection nationale et le pays, en fait, et les typhosies. Donc, c'est de ça dont on parle, c'est vraiment cette pression immense qui attend Spalletti et qui a deux matchs, finalement, assez compliqués sur le papier. Oui, parce que clairement, au classement dans ce groupe du Calif, l'Angleterre qui a joué quatre matchs, quatre victoires, douze points. Deuxième, l'Ukraine qui a six points et qui a joué trois matchs. Et l'Italie est troisième avec trois points, mais bon, l'Italie n'a joué que deux matchs et joue donc demain la Massédoine du Nord. Qui en a quand même pris sept. Donc, tu vois, c'est quand même... Moi, je trouve que la pression, elle est mine de rien, elle est dingue. C'est le hasard du calendrier dingue pour Spalletti. Parce que, franchement, l'Italie est supérieure. Moi, ce que j'ai trouvé dingue, Yoann, enfin dingue, moi qui n'écoute pas toujours ses conférences de presse, c'est tout le positif qu'il a voulu mettre. Je pense que mentalement, il a fait tout ce travail justement pour éviter les fameux fantômes. Il a dit, je crois qu'il a dit, on a un des meilleurs milieux de terrain du monde. Mais ça, en plus, il a raison. Oui, mais tu vois, il a mis en confiance, enfin, il veut mettre en confiance son équipe. On est bon, il n'y a aucun problème. On est une des nations les plus fortes du foot. Il a vraiment insisté sur ça. Et on sent qu'il est autant dans la gestion du psychologique que du technique. Mais c'est normal, il faut quand même... C'est le problème. Je veux dire, non seulement tu n'as pas participé à la Coupe du Monde, mais en plus, ton entraîneur, tu as lâché pour un contrat en Arabie Saoudite à trois semaines d'échéance très importante. Donc, on est vraiment sur un truc où il faut redonner le sourire à tout le monde, remobiliser tout le monde, leur dire qu'ils sont beaux, qu'ils sont forts, qu'ils vont gagner, que tout va bien se passer, qu'on va se qualifier. C'est un peu comme si tu as raté ton bac et tes parents t'annoncent le divorce le lendemain du résultat du bac. C'est un peu ça. C'est un peu ça, mais... Et là, ce qui se passait, c'était vraiment quand même en Italie, j'ai l'impression, moi, comme ça, vu d'Ausser, que c'était la peur de mal faire à chaque fois. Il rentrait sur le terrain avec cette peur de mal faire. Et je pense que c'est pour ça que Spallet, il a appuyé justement sur les curseurs pour mettre tout le monde le mental à... Enfin, ce curseur de mental à 200%. Je ne sais pas si... Tu penses que c'était niveau football, toi ? Non, 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 tu as raison. Il y a une part d'émotion qu'il faut savoir gérer. Et repartir après l'échec de la Coupe du Monde 2022, ce n'était pas évident. Ce qui leur a fait du bien, mine de rien, quand même, c'est la Ligue des Nations et le Final Four, en te disant que même si tu avais perdu la demi-finale contre l'Espagne, tu as gagné le match de la troisième place contre les Pays-Bas. Et donc, tu étais à la hauteur, plus ou moins, des autres grandes sélections. Et ça, mine de rien, mentalement, psychologiquement, ça leur a fait du bien. Mais c'est vrai que sur les matchs de l'Angleterre ou même de Malte, le match contre Malte, il n'est pas extraordinaire. Il gagne, mais on est loin d'une équipe d'Italie flamboyante contre l'Angleterre. Bon, il y avait eu des périodes où l'Angleterre avait largement dominé. Et puis, en demi-temps, l'Italie avait été largement mieux aussi. Donc, tu sens que oui, c'est pour ça qu'il travaille autant le psychologique. Il va beaucoup travailler le terrain parce que Spalletti est très fort là-dessus aussi. Et je pense qu'on verra une... Alors, pas tout de suite, parce que le travail ne se fait pas en un claquement de doigts et en quatre entraînements. Peut-être plus de pressing quand même. Mais oui, oui, je pense, oui, plus de pressing, plus d'enthousiasme. Je serais déçu si je ne vois pas ça, honnêtement. On verra plus une Italie en mode Euro 2021, en fait. Ce que l'Italie avait perdu, ce que Roberto Mancini avait perdu, qu'il ne transmettait plus aux joueurs. Il suffit d'écouter un peu les joueurs aujourd'hui. Quand Locatelli, première conférence de presse à Coverciano, le centre d'entraînement, le Clairefontaine italien, vous explique que quelque chose s'était cassé avec Mancini, il faut l'écouter, ça, en fait. Et en fait, c'est simplement le reflet de ce que nous, on voyait. On voyait un sélectionneur qui n'en avait clairement plus rien à faire, qui avait perdu toute motivation, qui, dans ses réponses, était extrêmement laconique, voire même parfois, limite, insultant vis-à-vis de la sélection. Je veux dire, être aussi peu impliqué dans des prises de parole, je veux dire, c'était assez dramatique. Donc, voilà, la situation était quand même très compliquée. Là, il y a encore trois semaines. Maintenant, il y a l'enthousiasme qui revient à Spalletti, parce que tout le monde a en tête ce qu'il a fait, ce qu'il a fait à la Roma, ce qu'il a fait à l'Inter, ce qu'il a fait au Zenit, ce qu'il a fait au Napoli. Il a quand même gagné des titres à peu près partout. En tout cas, il a atteint les objectifs partout qu'on lui avait fixés. Donc, c'est quand même important. Parfois, il les a même dépassés. Et moi, je suis sûr qu'on verra une Italie dans les prochaines semaines sous un très beau visage. Le problème, c'est que tu n'as pas le temps d'attendre les prochaines semaines. Il faut gagner demain. Là, dès les quatre prochains jours, il faut six points absolument. Italie, Macédoine du Nord. D'ailleurs, en Macédoine, demain, 20h45. Merci beaucoup, Ivo. Ascopio, oui. Et ils avaient gagné, d'ailleurs, en dehors de la défaite à Palerme, ils avaient gagné 3-2, non ? C'était ça ? Ils avaient gagné 3-2. Non, Ascopio. Le match allé de ce barrage ? Oui, non, ce n'était pas ça. Ou alors, ils ont déjà gagné. J'avais le souvenir d'une victoire 3-2 en éliminatoire. A priori, sauf, j'ai un énorme trou de mémoire, mais le barrage, c'était un match unique. Un match unique, je les ai vus. Ah non, d'accord, d'accord. Parce qu'en préparant l'émission, j'ai vu qu'ils ont déjà joué en qualif de l'Euro 2016. Voilà, ils ont déjà gagné Ascopio, en fait. Mais le temps passe. Le temps passe. 3-2, l'Italie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada